Le futur du demi-fond Le futur du demi-fond Le champion olympique de Barcelone n'est pas là Voilà, alors je n'ai pas parti très vite, il faut le dire A l'extérieur tout en blanc, c'est Martin Caino Vous vous rendez compte ? C'était en 68 et on passe encore à lui Bien sûr, alors que Nourdine Morselli est en train de se rapprocher Il est parti très prudemment Nourdine Et il a laissé Hicham Elguerouche pour l'instant Regardez, 63-17 au 400 m, ça ne va pas vite Alors on est sur les bases de 4 minutes de 15 secondes Pas très 80 secondes de la moyenne qui ferait celle du record du monde C'est pour les bases de Port-de-France de Patricia Djaté Complètement, complètement, ben allez Mais à ce jeu-là, bon Il est le meilleur à votre avis à ce jeu-là Je pense qu'en suivant, Morselli peut tout se permettre Mais il était peut-être un petit peu fatigué ces derniers temps Et je crois que cela fait ses affaires, certainement ce train C'est l'affaire de Nourdine Oui, je crois, je crois Sa vitesse de base, il l'a N'oubliez pas qu'il a perdu un 3000 m Face à Comen, une de ses rares défaites depuis 2 ou 3 ans En tout cas, regardez comment Nourdine Morselli s'est rapproché d'Hicham Elguerouche Et là, il vient de se décaler brutalement Pour peut-être essayer de passer alors que c'est fait du saignon-gabo Avec sa belle foulée, vous le voyez, baillot tout bleu Qui est en train de faire l'extérieur Voilà, de faire l'extérieur et de se rapprocher d'Helguerouche Vous avez les 3 meilleurs en tête pour l'instant Elguerouche, Maillot Rouge, Nyo Gabo 2ème position Nourdine Morselli 3ème Oui, mais la manière dont Elguerouche est partie Dès qu'il a senti qu'à l'extérieur, quelqu'un commençait à arriver On parle, on signifie quand même certaines choses Il y a William Tanuit également Le Kenyan qui se place en 4ème position William Tanuit qui avait fait des étincelles sur 800 m Qui a donc une phase qui est capable de terminer très très vite aussi William Tanuit Champion olympique du 800 à Barcelone Oui, 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 attention Allez, 1000 m, les 1000 m sont passés Ça a bien sûr accéléré Nyo Gabo maintenant qui va essayer de passer Elguerouche Qui résiste, alors que va pouvoir faire Morselli ? Et il est parti, il est parti Voilà Nourdine Morselli est en train d'accélérer Et Hicham Elguerouche essaye de l'empêcher de passer Il reste un tour, Morselli est parti Avec Hicham Elguerouche, William Tanuit en 3ème position Elle est grosse voiture Venu Stenion Gabo en 4ème position Et Elguerouche qui suit Morselli Alors il ne faut pas laisser partir Il faut essayer au contraire de s'accrocher, de s'abriter peut-être du vent La vérité, l'heure de vérité dans quelques instants Est-ce qu'Hicham Elguerouche, 21 ans, va réussir à tenir tête au prince du demi-fond de Nourdine Morselli ? Oh là là, il est facile Elguerouche, regardez Alors que Morselli est en train de tirer sur ses bras J'ai l'impression qu'Elguerouche est toujours très fluide Il va rester là, il va rester là, il essaie de passer le shot Jamais ça n'est arrivé ça, Morselli On n'a jamais vu cette image, jamais vu Hicham Elguerouche qui attaque Nourdine Morselli Morselli va-t-il résister ? C'est peut-être un passage de témoin exceptionnel auquel on assiste ici à Milan Hicham Elguerouche est le nouveau, roi du demi-fond Il est passé sans problème, victoire historique Hicham Elguerouche devant Nourdine Morselli qui n'assiste pas Oh oui, oh oui Et... Quelle victoire ! C'est facile de dire après, je vous l'avais dit avant, vous le savez aussi Nous étions tristes à Atlanta Bien sûr, les conditions de forme étaient différentes Bien sûr, Nourdine Morselli méritait gagner Vous savez que seul, seul, ce jeune que vous découvrez maintenant, 21 ans Elguerouche qui a... Quelle belle image, Nourdine qui vient... C'est sympa, c'est sympa C'est une belle belle image, Nourdine qui vient embrasser son vainqueur Et c'est vrai qu'on a l'impression, Bernard Moi je vais vous dire la vérité Je suis content pour Nourdine parce qu'il méritait ce titre olympique Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à une passation entre le grand frère et le petit frère Le grand frère qui va jusqu'au bout, qui donne tout ce qu'il a, mais le petit frère, 21 ans, qui passe d'une manière exceptionnelle, vraiment Regardez la différence de relâchement entre les deux Oui, et je crois qu'il y a une nouvelle redistribution des cartes sur l'échiquier, sur le demi-fond et le fond mondial quand même Parce que vous vous rendez compte que Morselli, que l'on pensait, intouchable jusqu'à 7,6 ans, pareil pour Gebristel-Lassie et l'Éthiopien Mais vous vous rendez compte qu'avec la venue d'Albi Rouge et de Comen, tout est en train de changer Et vous oubliez Salahissou, qui a battu le record du monde du 10 000 mètres Vous vous rendez compte de cet athlétisme marocain, ce qu'ils sont en train de faire là ? Ce que vous avez dit d'ailleurs, ce que vous venez de dire pour Morselli, qui est en titre olympique, on peut aussi le penser pour Niongabo, qui est plus jeune C'est bien qu'il ait pris ce titre sur 5000 mètres, car maintenant tout va aller Il fait partie encore des meilleurs, mais déjà, c'est terrible ce qui se passe, on peut dire, je ne dirais pas qu'il fait partie du passé Mais des jeunes arrivent, et d'une manière extraordinaire, il y a une densité Quel talent, quel talent pour Hicham Elguerouche, vainqueur donc de ce 1500 mètres Et qui est en train donc de prendre le flambeau devant un énorme champion, on ne le dira jamais